Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Il se trouve que le Londres que je connaissais et que j'aimais est plongé dans le chaos. Une précision cependant, la situation que je vous décris ne sent vraiment pas bon du tout. En effet, je vous écris depuis le futur, enfin techniquement ce que je relis a été écrit dans le passé pour moi. Mais pour vous ce sera le futur, j'ai 18 ans et demi. Oh, ça me sidère. De quoi ? Eh bien, que tu sois vivant encore à tes digitants vu comment t'es con. Je sais lasser mes chaussures et compter jusqu'à 103. Je vous aurais écrit dans 10 ans dans le futur, pour être précis. Cela vous paraît sans doute inconcevable, mais je vous expliquerai tout dès que possible. Pour l'heure, je vous demande de vous rendre à l'horlogerie de Mid & Road. J'espère vous voir bientôt en train de crever, votre élève qui vous déteste, Luc Triton. Personnellement, je ne pense pas que j'aurais eu l'idée d'écrire ça. Apparemment, si cette lettre a vraiment été écrite de ta main, ça veut dire qu'à tes digitants, tu sais enfin écrire, Luc. Si j'en crois cette lettre, elle vient de 10 ans dans le futur. Le futur ? Je vais enfin apprendre à écrire, mais comment cette chose peut être possible ? Eh bien, tu as dû sûrement prendre un crayon et une feuille... Non, je parle de la lettre, enfin le futur, quoi. Ça a l'air d'être un mystère fascinant. Apparemment, dans le futur, il semble que tu es une sacrée dent contre moi, Luc. Je me demande comment notre relation ait pu autant se dégrader. Le futur, vous croyez que c'est un lien avec... Avec les événements de la semaine dernière ? Je le pense. Et c'est ainsi que débute Professeur Layton et le destin interrompu. Tout a commencé il y a une semaine. Ah, merde ! Qu'est-ce qu'il y a, Luc ? J'ai fait tomber ma cuillère ! Tu peux pas faire attention un peu ? Ben, à vrai dire, je ne me sens pas à ma place. C'est tout à fait compréhensible. Il est certain que peu de gens se sentiraient à l'aise en compagnie de notre Premier Ministre. Oh non, pas lui ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'inspecteur une moustache sur deux, son chien-chien ! Ah oui, en effet. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont pas lésigné sur le buffet. Mais je me demandais comment vous avez fait pour être invité à cet apérodinatoire. Élémentaire, mon cher Barton. Je suis un des plus grands représentants de la loi dans Londres. Alors, forcément, quand je suis arrivé avec mon assigne, en disant que je gérais la sécurité du ministre britannique, il ne pouvait rien dire, c'était deux moisies, sauce moutarde, basilic, vinaigrette, confiture de quoi qu'on fait. Hum, ça doit pas être si mauvais que ça. Dès ce mois-ci, sauce moutarde, passez-y, vinaigrette, confiture de quoi qu'on fait. Coupable ! Qui a dit que c'était de la merde ? Qui est coupable de gros bouts en public ? Je vais lui poutrer sa face tellement fort que sa tête va ressembler littéralement à ma jeun. Oh merde ! Chef, calmez-vous ! Vous avez certainement raison. Ça doit être bon. Non, c'est pas certainement. S'effonder ! Pourquoi personne ne comprend plus quand on mélange que des trucs bons ? Ça donne un truc meilleur. Chef, enfin, restez assis, vous allez nous faire remarquer ! Mais j'en ai rien à foutre ! Vous commencez à me faire chier ! En plus, vous avez même pas remarqué, Mardon, que ma moustache commence à repousser ! Oui, enfin ! D'un côté, vous avez votre moustache tâteau prépupère, et de l'autre, vous avez la moustache du Tsar de Russie. Pour le premier que je voulais pas en parler, chef ! Venez ! On se casse, Mardon ! On veut nous aider ! Ouais, nous, à sortir d'ici ! Attendez-moi, chef ! Attendez ! Est-ce que vous trouvez que c'est pas complètement con que quand vous interrogez un mot et que vous dites le chocolat vient d'où, ils vous répondent que ça vient d'une tablette ? Enfin, regardez leur attitude, là ! C'est vraiment pas possible, hein ! Pour des policiers... J'avoue que cet inspecteur est un peu grossier ! Un peu ? Non, mais attendez, le mot est faible, là ! Ce n'est pas possible que cet homme soit un véritable inspecteur ! Demain, j'irai écrire au premier ministre britannique ! Caroline ! Je suis le premier ministre britannique ! Ah bon ? Mais... Je n'ai pas voté pour vous ! Mais enfin, Caroline ! Je suis votre mari ! Ah bon ? Mais... Je n'ai pas couché avec vous ! Ah, mais je vous avais dit, patron, de ne pas quitter votre femme pour cette blonde à forte poitrine ! Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Est-ce que j'en sais ! Est-ce que j'en sais ! C'est que vous avez fait la même connerie que tous ces gens qui ont réussi dans la vie ! Vous allez monter avec une femme moyenne, et une fois en haut, et que vous allez gagner beaucoup de fric pour quitter votre femme pour une fille qui n'en a rien à brûler, et qui va dépenser tout votre argent ! Oh bah merci d'avoir résumé ma vie ! Voilà, c'est décidé ! Cette journée est la plus pourrie de ma vie ! La journée est la plus pourrie de votre vie ? Pour l'instant ! Qui sait ce qui pourra vous arriver dans 5 minutes ? On n'en sait rien, vraiment ! En fait, professeur, vous pensez qu'ils ont vraiment réussi à créer une machine à voyager dans le temps ? J'avoue que je serais bien étonné ! J'ai essayé d'en faire une moi-même, et je n'y suis pas vraiment arrivée ! Comment ça ? Ce serait trop loin à t'expliquer, Luc ! La montre temporelle que j'ai créée a décidé de partir toute seule dans le temps, alors que je voulais la tester, et elle n'est pas revenue... Ladies and gentlemen, bonjour ! Merci d'avoir accepté d'assister à cette expérience révolutionnaire ! Je vous demande d'applaudir l'inventeur de la machine à voyager dans le temps, le docteur Emmett Braun ! On me souffle dans l'ouest que je me suis trompé de scientifique ! Veuillez accueillir le docteur Alan Gaston Starman Gun ! Merci chers confrères ! C'est le fruit de maintes années de recherche que je me fais une joie de partager avec vous en ce jour ! Dans quelques instants, nous passerons à la démonstration de ma formidable machine, comme prévu ! Mais avant cela, j'aimerais remercier le Premier ministre Billy Hawks de sa présence parmi nous ! Ah ! Enfin quelqu'un qui me respecte comme il se doit ! Mais c'est qui le Premier ministre ? Je l'invite d'ailleurs à prendre la place qui lui revient ! Monsieur le Premier ministre, me ferez-vous l'honneur de me rejoindre sur scène ? Oui, bien sûr ! J'arrive ! Mais assis-toi enfin ! Tu vas nous faire remarquer ! Mais... Caro ! Je suis le Premier ministre britannique... Merde ! Le Premier ministre merde ? Ah bah sympa ton nouveau surnom ! Venez, très cher monsieur merde ! Oh putain ! Vous allez pas vous y mettre ! Euh, désolé ! Eh mais... Il est où, Tony ? De quoi ? Que venez-vous de dire, monsieur ? Euh... Il est où, Tony Reims ? Vous êtes parent ? Non, du tout ! Je ne suis pas parent avec un squatteur ! Bon bah, c'est de la merde ! Hé ! Moi, je me casse ! Hé, petit gars ! Tu peux pas aller par ici ! Tu me dis pas ce que je dois faire ! Enfondresse ! Est-ce qu'elle fonctionne ? Un peu de patience, monsieur. Vous aurez bientôt la réponse à cette question. Avant de commencer, monsieur le Premier ministre merde, aimeriez-vous peut-être dire quelques mots ? Je vous emmerde ! Merci pour ces quelques mots très chers premiers ministres ! Et voici le moment que vous attendiez tous ! Docteur, Alan, Gaston, Starven Gun ! Si vous le voulez bien... J'aimerais présenter une dernière requête avant de commencer. Une requête ? Tu vas la voir, ta putain de guerre ! Non, il était requête ! Maintenant, tu te barres ! Oh ! Rambaud pas content ! Oh là là ! Passons. Je serais honoré si notre Premier ministre merde acceptait de m'assister pour cette démonstration. Qu'en dites-vous, monsieur ? Comment ? Je vous assure que vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Je pense être là que pour assister à l'événement, pas pour y participer. Pardonnez mon insolence. Je ne vous pardonne pas ! Je... 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 je ne voulais surtout pas vous mettre mal à l'aise. Il est vrai qu'il y a bien longtemps que vous avez abandonné la recherche scientifique. Bon, euh... Je vous en prie, monsieur. Vous pouvez retourner à votre place. Non, non. Je me ferai le joie de vous assister, bien évidemment. Mais enfin, qui est cet homme à côté du Docteur Alan Gaston ? Ah, c'est votre mari, madame. Mon mari ? J'ai un mari, moi. Ah, ça recommence. Depuis quand ? Voilà une belle preuve de courage de la part de notre Premier ministre merde. Je vous remercie. Sur ce, il est temps pour moi de vous présenter... La machine à voyager dans le temps. Monsieur le Premier ministre, si vous le voulez bien, je n'aimerais que vous rentriez à l'intérieur de la machine. C'est un petit pas pour l'homme, mais c'est... Hé, j'ai tout mort un calmeur ! Démarrage du convecteur temporel, La pastille de plutonium ou manche alimentée, Tuyaux d'arrosage allumés... Qu'est-ce que vous racontez ? Laissez tomber, c'est... C'est très... très technique. Ouais, vous racontez de la merde, quoi. Euh... C'est... Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Bref, il faut que j'appuie sur les boutons. Alors, c'est peut-être que celui-là... Apparemment, non. Euh... Ou alors celui-là... Non, ça, c'est... C'est ma voiture. Ah, voilà, c'est ça ! Et c'est parti ! J'ai trois dames et j'aime comme messieurs ! Veuillez... Paniquer ! Oh merde, je serai toujours bien ! Mon mari ? Oh, où est mon mari ? Il a explosé avec cette machine ? Hé, genre l'autre, ça fait cinq minutes qu'elle a pris conscience que c'était son mari ! Ah, ta gueule, un peu ! Luc, l'expérience a mal tourné ! Sans déconner ! Quelle incroyable percep... Perse... 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 Pascalité ! Euh... Perspicacité ? Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est ainsi que le premier ministre a disparu. Donc, vous pensez que les événements de la semaine dernière ont un lien avec cette lettre du futur ? Mais alors, si les machines à voyager dans le temps fonctionnent, peut-être que cette lettre est authentique ? Je ne suis sûr de rien, mais... Une autre chose me préoccupe. Dis-moi, Luc. Sais-tu que plusieurs personnes ont récemment disparu ici, à Londres ? Ah ouais, j'ai lu ça dans les journaux ! Certains les plus grands scientifiques de Londres ont disparu sans laisser de traces ! Ah non, je suis désolé, je ne peux pas vous laisser dire ça ! Hé ! Hé ! Non, je suis désolé, il y a le professeur Flintstein qui a laissé sa sauture gauche dans son laboratoire avant de disparaître. Enfin bref, moi je vous laisse. Je vous laisse ? Mais... Qu'est-ce qu'il raconte, celui-là ? Mais je vous laisse ! Arrêtez de vous foutre, je m'as-deul, hein ! C'est mon arrêt, moi je me tâche. Enfin, je me demande si cette disparition n'aurait pas un lien avec tous ces événements. Quoi qu'il en soit, Luc, il nous faut nous rendre à l'endroit du tout dans la lettre pour en savoir plus. Oui, vous... vous avez raison, professeur. Le professeur et moi avions donc choisi de nous rendre à l'endroit prévu. Mais nous n'avions jamais imaginé qu'à cause de cette lettre, nous allions vivre une bien-être en aventure. Eh bien, nous y sommes. L'horlogerie dont on nous parlait dans la lettre ne doit pas être bien loin. Peut-être que quelqu'un dans la rue pourra nous renseigner sur sa localisation. Tiens, voilà quelqu'un ! Eh mais, Luc, regarde, on le connaît ! Salut, les gens ! Tranquille, Claudeau ! Comment ça va ? Bah, bien, et vous ? J'ai une énigme à vous soumettre. Ah ouais, direct, comme ça, genre vous abusez pas un peu, les gars. Bah non, pourquoi ? Non, 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 pour rien. Énigme numéro 1. La plus grande invention. Quelle est la plus grande invention de tous les temps qui permet de voir à travers les murs ? Ça devient de plus en plus dur, hein ? Eh bien, c'est une fenêtre ! Je suis le digne apprenti du professeur ! Bien vu, Luc ! C'est tout à fait ça ! Francky, est-ce que vous pourriez nous indiquer où se trouve l'horlogerie de cette rue ? Bien sûr ! Enfoncez-vous dans la ruelle et elle se trouve dans le cul-de-sac. Vous ne pourrez pas vous tromper. Enfoncer ? Ruelle ? Cul ? Tromper ? C'est pas un peu dégueulasse, ce que vous dites ? Merci, Francky, nous allons vous laisser. Ok, ok. A plus. Ah, sacré Francky. Ah, c'est marrant, c'est toujours dans les endroits les moins propres qu'on le retrouve, celui-là. Le canal de Saint-Misère, le moment pourri express et cette rue est délabrée. Ah, effectivement, Luc. Tiens, regarde, ça doit être ici. Ah oui, c'est facile d'imaginer que cet établissement ait une horlogerie grâce à l'horloge géante au-dessus de la porte. Entrons, Luc. Regardez, professeur ! Toutes ces horloges... Mais, mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Une horloge géante, bien plus grande qu'à l'extérieur. Comment cela peut-il être possible ? Non, non, carillon, des clients. Ah, comment on accueille déjà ? Oh, ça a été longtemps. Tant pis. Je suis spirographe et je suis la maîtresse de ces lieux. Bonjour, madame. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas venus ici pour faire des achats. Ah bon ? En réalité, mon assistant Luc et moi nous avons reçu une lettre nous indiquant de nous rendre dans votre établissement. Une lettre, vous dites ? Vous permettez que j'y jette un oeil ? Bien sûr. Hum, en effet. Il est clair que celui qui vous a écrit cette lettre tenait à ce que vous venez ici. Et en plus, il est gay. Madame, connaissez-vous par hasard l'auteur de cette lettre ? Ah bah oui, c'est moi ! Non, Luc, enfin, pas encore. Non, non, je ne connais pas l'auteur. Par contre, je vous connais, professeur Leighton. Vraiment ? Mais comment se fait-il que vous connaissiez le professeur ? Eh bien, c'est difficile de ne pas reconnaître un homme que l'on voit si souvent dans les journaux. Vous savez, je suis une vieille personne et tous les matins, je lis mon journal entièrement et avec la plus grande attention. Il n'est pas surprenant que je le connaisse, le professeur. Ah d'accord ! Hum, pour revenir à votre lettre, moi je ne peux pas vous aider. Par contre, mon mari, lui, il pourrait. Ouais, je suis rentré, il pourrait ! Mais c'est qui, lui ? Mon mari, Blopens. Euh, spirographe et Blopens, sans déconner ! Mais, monsieur Blopens, vous avez bu ? Ah, mais pas que, hein ! Qui sont ces quatre personnes, m'amour ? Mais, euh, on est, euh, un, deux, voilà, oui, on est, euh ! Mon coucou d'amour, je te présente le professeur Leighton et son apprenti, le gamin, son nom. Allez vous faire foutre ! Ah, je veux dire, son apprenti, allez vous faire foutre ! Oh putain, je suis tombé sur plus con que moi ! Ils ont reçu une lettre d'un gay qui les indiquait de venir camper dans notre boutique. Des campeurs ? Ah mais, je ne vous attendais pas si tôt, monsieur Blopens. Oui, monsieur au chapeau de forme. Mais, euh, qu'est-ce que tu fous avec ce crayon, Luc ? Je, je veux faire la, la magie des couleurs, non ? Non, euh, non. Vous voyez, cette horloge géante... C'est difficile de ne pas la rater, d'être aveugle. Quoique, même aveugle, on pourrait l'avoir. Euh, euh, bah moi, je ne l'avais pas vue. Casse-toi de l'aise, hyper montagnée ! Eh bien, cette horloge, je vais la mettre en route pour que vous puissiez voir sa splendeur pendant qu'elle nous montre l'inéluctable avancée du temps. Bref, beaucoup de mots pour rien dire. Merci ! Luc, t'es dans beaucoup de MP3 où t'as rien fait d'intelligent. Merci, hein, allez. Tenez-vous prêts ! C'est parti ! Je lance mon horloge à toute berzingue ! Ha, ha ! Oh, 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 oh ! Ah, ah ! Euh, est-ce que tout va bien, Luc ? Ah ouais, je suis juste un peu secouée. Euh, vite, Luc, sortons d'ici, j'ai un mauvais pressentiment. Je, je, je vous suis, professeur. Mais enfin, que se passe-t-il ? Euh, où est-ce qu'on est, à votre avis ? Je, je n'en ai pas la moindre idée, Luc. Londres a drôlement changé. Ce n'est pas la rue que nous avons traversée il y a cinq minutes. C'est comme si nous venions de sortir par une porte différente par laquelle nous sommes rentrés. Hé, mais ça me rappelle une énigme ! Euh, ce n'est pas vraiment le moment. Énigme 02. Pas autant que vous ne le pensiez. Combien est-il de lettres dans l'alphabet ? Taux de restauration à 13%. 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 Abonnez-vous !